Les gens de mon pays, ce sont gens de parole. Dans le Ville-Longueuil, c'est sous l'intermittence de la pluie du beau temps que les spectateurs avaient été conviés pour célébrer la fête nationale du Québec. Les gens du pays s'étaient donnés rendez-vous pour livrer le discours patriarctique. Quelques moments de nervosité, des rires, du bonheur dans la voix et l'expression. Tous montent sur une scène, dans un rapport intime et politique avec la foule. Mme Marie Malavoie, députée de Taillon. M. Bernard de Réville, députée de Marie-Victorin. Et Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil. Un texte patriotique de Brigitte Burcat, enseignante au cégep Édouard-Monti. Accueillons tous ensemble notre fête nationale avec l'esprit ludique d'éveiller d'autrefois, alors que nos ancêtres récompensaient le dur labeur par une rébouledingue en bonne compagnie, au lieu de cuver leur fatigue tout fin seul. C'est d'ailleurs dans un tel contexte entre chien et loup que s'est développée notre créativité artistique. Les chansons populaires ont nourri la verve poétique. Les improvisations du violonneux, la danse et la musique. C'est donc à juste titre que le mouvement national des Québécoises et des Québécois nous invite cette année à entrer dans la légende. Cette perle de notre patrimoine narratif qui surgit du terreau des événements se peaufine dans les effluents de l'imagination, se déploie dans l'air de la libre expression et brille enfin de tous ses feux par la magie de la parole conteuse. Le poète Patrice de la Tour du Pain pensait que les pays sans légende sont condamnés à mourir de froid. Aucun risque en ce qui nous concerne. On l'a bien maîtrisé, la froidure, à force de se tenir au chaud en se racontant des rôdeuses d'histoire. À l'ombre des chaumines, au fond des bois, autour d'un feu de camp, collé à la cambuse, au chantier et suspendu aux lèvres du couple, assis sur un bilochet. Entrons dans la légende! Avec une vive reconnaissance envers ceux qui ont amassé de vive voix cet inépuisable trésor et envers ceux qui en ont assuré la transmission jusqu'à nous par l'écriture. La littérature orale n'aurait sans doute pas survécu si des humanistes du XIXe siècle n'avaient pas eu à cœur de déballer publiquement le cossu bagage de la culture populaire au moyen d'articles dans les journaux et de publications diverses. Les recueils de contes et légendes circulent depuis ce jour au fil des rééditions continues. Entrons dans la légende! En remontant le fleuve Saint-Laurent, ce long chemin qui marche, tel que l'ont surnommé les Premières Nations. Remontons le Saint-Laurent, donc, pour en découvrir les mille et un récits éparpillés sur les deux rives. Récits que nous ont laissés en héritage Philippe Aubert de Gaspé, Robertine Berry, Honoré Beaugrand, Marcisse Fauché de Saint-Maurice, Louis Fréchette, Panphile Lemay, Benjamin Sulte, Joseph Charles Taché, pour ne s'y fixer que ceux-là, car ils sont légions les messagers de la littérature orale qui l'ont généreusement servi par-delà leur profession de médecin, notaire, avocat, archiviste, bibliothécaire, journaliste et politicien. Entrons dans la légende. Entrons dans la légende revisité par des penseurs sensés dans la parlure truculente des récits traditionnels ainsi qu'à leur dimension affective, sociale et spirituelle, ce qui, au demeurant, fond de la singularité d'un peuple. Gaston Miron avait coutume de dire que les gars de la chasse-galerie ont été les premiers révolutionnaires québécois. De fait, en pactisant avec le diable, ils ont bravé Dieu, l'Église, le patronat et leur destin de qui d'amener pour un petit pain. Leur canot volant conçu par Henri Julien demeure encore aujourd'hui un symbole de transgression. Entrons dans la légende. De plus en plus bigarré des temps modernes où les cultures d'ici et d'ailleurs occupent le même espace de communication. Mais peu importe les différences anecdotiques. que l'on invoque le Manitou ou Mama Oelo, que l'on transige avec Ifal ou Satan, que l'on maîtrise un zombie ou un golem, l'éloquence des tonteurs vibre au diapason de l'humain et de l'humanité qui nous rassemblent tous. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans la fête en nous rappelant que c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous a donné notre premier chant national au 19e siècle à la Clairefontaine et que c'est pendant la célébration de la Saint-Jean sur le Mont-Royal en 1975 que Gilles Vigneault a entonné « gens du pays » spontanément utilisé depuis dans les réunions amicaux et nationaux. Soyons fiers d'appartenir à un peuple qui préfère se définir par un chant d'amour plutôt que par une marche militaire. Sur ce, Bonne Saint-Jean et Joyeux Sorsis! Bravo du Québec, salut! Bravo du Québec, salut! À toi, mon respect! À toi, mon respect! Ma fidélité! Ma fidélité! Mon amour! Mon amour! Vive le Québec! Vive le Québec! Vive son drapeau! Vive son drapeau! Si l'an passé, Dan Bigras et ses blondes avaient foudroyé de village, il faut dire que la foule était plus nombreuse. Pour cette Saint-Jean-Sous-la-Pluie cette année, la prestation du franco-ontarien Damien Robitaille était sympathique, mais donnait à la rue Saint-Charles des allures de faits de quartier sans plus. La 23ème Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501